Dans la troisième dimension, Sophia Loren et Anthony Perkins sont mariés. Un tel couple peut paraître étrange, mais leur aventure l'est bien l'avantage encore. Pour ne pas gâcher votre plaisir futur, nous ne pouvons vous en dévoiler le secret, imaginé d'ailleurs par notre compatriote, l'acteur André Versigny. Anatole Littwag, d'autre part, dont un tournage épuisant a altéré la santé, n'a pu répondre à nos questions. En revanche, France Roche a rencontré Anthony Perkins, un personnage peu banal, comme vous allez le voir. Anthony Perkins, vous avez tourné dans ces décors de la troisième dimension jusqu'à 4 heures du matin. Il y fait très froid, vous êtes très fatigué. Est-ce que vous voulez qu'on parle anglais ou français? Ah bon, on peut commencer en français. Je vais faire mon mieux. Si je perds un mot, et ça m'arrivera sûrement, je vais parler en anglais pour l'instant. Vous êtes très courageux. Je me rappelle au Festival de Cannes, quand vous avez eu votre Grand Prix d'interprétation, vous ne saviez pas un mot de français? Non, oui, je savais le français, mais je savais, j'ai su. Vous saviez? Je saviez. Mais là-bas, il y a beaucoup de journalistes qui veulent des histoires sensationnelles. Alors, ils suivent les acteurs étrangers avec l'espoir qu'ils feront une faute si grave qu'ils peuvent écrire le contraire que l'acteur veut dire. Alors, vous disiez froidement que vous ne saviez pas parler français. Oui, oui, comme ça, oui. C'était de la prudence. Oui. Et comment avez-vous fait pour apprendre le français? Quand, I'm in the same thing, when I knew, when I found out, quand j'ai découvert, quand j'ai découvert, que je viendrai à Paris pour tourner M.V. Bram, j'ai passé deux semaines à Berlitz, à New York. Ça m'a aidé un petit peu, mais quand je suis venu ici, j'ai compris que deux semaines n'est pas assez. Alors, j'étais tout de suite mélangé dans un travail totalement français, avec une équipe uniquement française. comme ça, alors j'ai appris parole par parole, comme ça. Mais ce n'est pas si naturel que vous avez l'air de le dire, parce que moi, je connais des Américains qui arrivent à Paris, qui vivent à l'hôtel avec du personnel américain, qui ne sortent qu'avec des Américains, qui au bout de cinq ans en France ne parlent pas un mot de français. Oui, moi aussi. Mais quand je suis arrivé, la production de M.V. Bram m'avait mis, m'avait mis dans un hôtel très bien, très chaud, très bien gardé, très sain, très stérilisé, on peut dire un peu côté hôpital. Très bien, très bien. Mais à la fin d'une semaine, je me suis donné l'impression que je ne suis pas vraiment en France, qu'il manque quelque chose de vrai comme ça. Alors j'ai cherché un appartement et heureusement, je suis arrivé tout de suite à en acheter, louer, découvrir, découvrir. Alors à ce moment, j'en ai eu marre avec ce hôtel. Alors j'ai fait mes valises et tout ça et j'étais dans l'appartement sans penser que ça peut être difficile et tout ça. Mais c'est difficile d'avoir une concierge française. Oui, 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 parce que là-bas, là-bas dans cet appartement, dans tout la milieu, il n'y avait personne qui parle un mot d'anglais. Tout ça ne nous éclaire pas tellement sur votre vie privée. D'ailleurs, voyez-vous, Anthony Perkins, je trouve que vous êtes le comédien que j'ai rencontré qui a la vie privée la plus privée. généralement, les gens disent, je ne veux rien dire à la presse, j'ai une vie privée, puis ils se marient, ils se fiancent, ils divorcent, tout ça devant tout le monde. Et vous, au fond, on ne sait jamais rien de vous. Alors, il y a un secret pour garder une vie privée et c'est de ne jamais répondre que, ah non, non, ça c'est ma vie privée, je ne veux pas de ça. Il faut toujours essayer de répandre une dixième, une huitième de la réponse ou évader un tout petit peu de l'idée de la question, mais jamais faire croire aux gens que vous avez quelque chose à cacher. Bon. Alors, dites-moi un huitième de la réponse. Mais qu'est-ce que c'est la question ? La question, alors, comment vivez-vous quand vous ne tournez pas ? Ah c'est, aussi, on peut prendre des refuges dans l'idée que c'était une question trop générale. Moi, je ne réussis jamais avec les questions qui ne sont pas très explicites, très exactement. Ah bon, alors vous voulez qu'on arrive à un point plus particulier. Alors, quel âge avez-vous ? Vingt-neuf. Vingt-neuf ans. Oui, ça c'est simple. Vous n'avez jamais été marié ? Non, pas encore. Et vous n'êtes pas fiancé ? Non. Non. C'est un huitième de la question. C'est un huitième, oui, même une septième peut-être. Et vous avez des parents ? J'ai ma mère, pas mon père. Et qu'est-ce qu'elle fait, votre mère ? Oh, elle vive en New York, très calmant. Elle ne fait pas la mère très... Possessive ? Ni la mère qui dit, ah, mon fils, il fait ça, 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 ça. Elle a été mariée avec un acteur aussi. C'est mon père. Alors, elle a... Elle sait ce que c'est qu'un acteur. C'est ça. Merci. Comment se fait-il que vous soyez resté si longtemps en Europe ? Vous avez tourné coup sur coup Aimez-vous Brahms, Phèdre, maintenant la troisième dimension. C'est rare pour un acteur d'Hollywood. Le secret de ça ou la... L'explication ? Si on fait un film sur place, ça veut dire, les producteurs de ce pays où vous êtes... Ça, c'est la mauvaise française. Si, du pays où vous êtes. Ah oui, c'est vrai. Ils ont le courage de proposer les scénarios à vous. Puisque vous êtes déjà là, on peut téléphoner, on dit, vous aimez le scénario ou vous n'aime pas. On peut proposer un déjeuner ou un cocktail ou une petite chose. Mais on ne veut pas faire envoyer les scénarios à Hollywood par... À travers l'Atlantique ? Oui. Les scénarios... On a l'impression que les scénarios n'arriveront pas là-bas. Quelque chose va arriver, le courrier... Il n'arrivera pas à Hollywood. Il s'arrête à Chicago... Il y a une espèce de magie qui va fondre en route. Oui, oui, oui. Ça va fondre ? Comment ? Qu'il fera disparaître. Exactement ça. Exactement ça. On a l'idée. Et c'est bien parce que moi, quand j'étais à Hollywood il y a quatre ans, j'ai reçu les lettres d'Allemagne ou de la France avec les sujets proposés comme ça. Et on n'a pas... On ne croit pas même... On ne connaît pas que les gens existent. Oui, c'est ça. C'est si loin et on n'a pas l'impression que ça sera sérieux ou vrai. Alors, c'est sûrement quand on est sur place, comme moi j'étais à Paris. Même pour les films américains qui se tournent ici, disons... Fèdre, c'est un film américain, totalement américain. Mais j'ai fait la connaissance de Jules Dassin et Émilie Mercury ici et on a eu la chance de se... Parler ? Non, non, non. Se rencontrer. Oui, exactement. Alors, c'est toujours meilleur de faire ça entre les agents et les impresarios et tout ça. Ça, c'est difficile. Et puis, au fond, on ne fait pas des films avec des manuscrits, on fait des films avec des personnes. C'est ça. En vous voyant donner cette gifle à Sophia Loren dans la troisième dimension, j'ai eu un peu l'impression que vous jouiez un personnage d'homme pas entièrement équilibré. A little psychotic. Et j'ai l'impression aussi que vous avez souvent joué des personnages un peu déséquilibrés dans Psycho, par exemple, ou dans... Oh, mais dans Psycho, c'était pas... Un véritable fou. Oui, c'était un véritable fou et en plus, c'était quelqu'un qui, avec la sympathie de la salle... Avec la sympathie de la salle, oui. Oui, le... 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 les gens dans le théâtre a voulu que ce genre... Qui continue à tuer beaucoup de dames sans être attrapé. Non, non, pas exactement ça. Mais qu'il peut vivre toute seule avec la mère comme ça. Tranquillement, sans être pris par la police et tout ça. La fin... la fin, c'était très triste pour... Oui. Tandis que dans la troisième dimension, ce n'est pas la même chose? Alors, je ne suis pas... I'm not at liberty, comment dire? At liberty? Vous n'avez pas le droit d'en parler? J'ai pas le droit d'en parler beaucoup, hein? Oui. Mais je... Un huitième? Un huitième? Si... Bon, si je... Si je réponds à un huitième, je peux dire que peut-être dans ce film, les gens... Si il est attrapé, le gars, je ne dis pas qu'il est, mais... serait content. Oui. Quelque chose de... de pas exactement bien peut passer, peut... 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 peut être... can happen. Peut arriver. Oui. Alors, vous n'êtes pas complètement sympathique? Pas complètement, non. Ça ne vous gêne pas d'être un personnage pas complètement sympathique? Non, 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 non. On dit que les acteurs qui jouent des personnages un peu déséquilibrés ont eux-mêmes une forte attraction pour les questions freudiennes et multicanalystes. Pas vous? Non. Pourquoi? Ah, je sais. J'ai... Ma deuxième année à Hollywood, j'ai tourné un film qui c'était l'histoire d'un joueur de baseball. C'était une vraie histoire. Un joueur de baseball très connu qui est devenu... Champion. Oui. Et aussi, à même fois, il est devenu un petit peu... Fou. C'est-à-dire, il passait de l'asile de fou au stade et du stade à l'asile de fou et ça ne l'empêchait jamais d'être champion. Mais vous avez vu le film? Non, mais je connais un peu l'histoire. Ah bon. Alors, pendant ce film, j'ai... j'ai lu tout ce qu'il y a pour ces choses de... De fou, de déséquilibré. Oui. Et des psychiatres et tout ça. Et j'ai étudié beaucoup ça. Alors, maintenant, ça c'est ton passé. C'est loin derrière vous. Oui, un petit peu. Maintenant, quand je joue quelqu'un qui est un petit peu... Qui a un petit peu le côté psychose comme ça... Oui. Vous vous dites, je connais. Oui, je connais bien. Dans le film de Gayat, vous allez être aussi un personnage pas entièrement normal, non? Non, non, non. Non? Non, non. Au contraire. Ça ne vous fait pas peur de jouer en français? Oui. Beaucoup de peur, mais... Ma première pièce de théâtre, c'était Té sympathie. J'ai joué ça à Broadway. Et quand j'ai reçu la nouvelle qu'ils vont monter la pièce ici avec Bergman, j'ai dit aux gens qui s'occupent de ça, je voudrais jouer le rôle. Et ils m'ont dit, c'est pas possible, les Américains ne jouent jamais en français, c'est pas possible. Alors, cette idée m'avait... Tarabusté. Oui. What does that mean? Tarabusté. Before I say yes. C'est de l'argot, mais vous pouvez le dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Troubler. Oui. Toutes ces années. Oui. Toutes ces années, j'ai pensé, c'est pas possible, un Américain ne peut pas jouer en français. Alors, je vais essayer.